et bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes jeudi il est actuellement 10 heures je suis rentrée d'avoir emmené les enfants à l'école depuis un moment vous vous en doutez j'ai pris le temps en fait de monter le vlog d'hier soir puisque contrairement à ce que je disais dans la clôture je pensais le faire après après la clôture sauf que en fait j'étais hyper fatiguée du coup j'avais pas beaucoup dormi la nuit d'avant parce qu'en fait les jeunes avaient laissé enfin je dis les jeunes mais en général c'est flot parce qu'ils rentrent ils retournent fumer le soir en fait et du coup après ils rentrent et ils laissent rentrer les chats sauf que les chats la nuit ils foutent le bordel clairement donc moi je les laisse dormir dehors parce que sinon on ne dort pas c'est à dire que genre doudou il va faire pipi au milieu de la nuit il retourne la litière mais vous n'imaginez pas à quel point donc c'est juste impossible quoi donc comme en plus quand on leur ouvre la porte à 22 heures le soir il se barre en courant et ben moi je saisis l'occasion et du coup il reste dehors en fait toute la nuit et puis il rentre le matin dès que je me lève en fait je leur ouvre la fenêtre et du coup ils rentrent et ils font comme ils sont en train de faire en ce moment c'est à dire dormir là on a pernelle qui est sous la table voilà donc il suffisait qu'on en parle mais elle veut sortir ben ouais mais tu as vu comment il pleut je pense que tu vas changer d'avis bon bah ils sont sortis quand même sous la pluie et du coup j'ai placé mon arrosoir comme ça ça va le remplir avec l'eau de pluie pour aller arroser le potager dans quelques jours ça fait très bien économie d'eau autant qu'on peut donc là je fais le ménage du coup je débarrasse vite fait la table puisque ce matin en fait je n'avais pas envie de saouler les gars avec ça d'ailleurs si j'allais dire je ramasse des verres qui n'ont pas servi en fait je voulais pas les saouler avec ça parce que je les ai réveillés relativement tard vu que hier soir ils se sont couchés tard donc j'ai essayé de voilà de retarder le coucher autant que faire le lever donc j'ai essayé de retarder le lever des enfants le plus possible donc du coup ben j'avais pas en plus leur dire je débarrasse et la table machin on n'avait pas le temps donc moi je m'en occupe ça coûte rien en même temps et puis une fois que j'aurais fini mon ménage donc là j'ai une heure pour ranger et faire les sols après j'ai pas énorme affaire non plus ça va vite le rangement donc donc ça va le faire je pense une heure pour ranger et faire les sols et puis ensuite je pars à mon rendez vous chez l'endroit une logue juste en passant je me suis recommandé alors je suis trop contente parce que je l'ai trouvé sur ebay le livre parler pour que les enfants écoutent écouter pour que les enfants parlent ce livre a été une révélation à une période de ma vie malheureusement en fait j'étais la seule à l'appliquer eric ne le faisait pas et donc du coup ça n'a pas fonctionné à ce moment là je me dis que maintenant que je suis seule dans mon quotidien en tout cas et ben du coup je vais le remettre en application et je sais que ça fonctionne donc je vous en ferai un retour parce que parce que je sais que ça fonctionne donc on va je les recommander j'attends de le recevoir à priori assez rapidement c'était marqué entre le 15 et le 17 donc ça va être assez rapide et je vous en reparlerai parce que j'ai commencé hier dans la salle d'attente du psy parents épanouis enfants épanouis il est franchement très sympa à lire et du coup bah forcément ça m'a donné envie de relire l'autre donc comme je l'avais expliqué je l'ai prêté à une amie qui ne me l'a pas rendu et qui a déménagé du coup je suis obligée de me le racheter mais ça me dérange pas pour le coup parce que je l'ai trouvé à 2 euros 50 sur ebay donc même si c'est une occasion il est marqué après je verrai bien je me dis un livre même s'il n'est pas en bon état c'est pas très grave tant qu'on arrive à lire ce qui est écrit dedans c'est bien là le principal donc 2 euros 50 ça me va bien donc je verrai bien dans l'état qu'il est quand je le recevrai il était marqué comme neuf donc à priori il n'y a pas de raison et bien je vais m'activer je me dépêche pour pouvoir tout gérer avant de partir du coup les chats sont retournés à leur état de base ah oui j'ai un panier de linge à plier aussi il faut que j'aille les chercher dans le sèche-linge mais normalement je devrais réussir à tout faire donc je m'active bien ça et je vous reprends après bon je vous reprends il est 11h13 j'ai trois minutes de retard sur mon programme initial non mais du coup j'ai tout nettoyé tout est prêt là j'ai allé dans l'entrée juste avant de partir j'ai installé les chats sur le en fait le gros coussin sur lequel ils dormaient ce matin je leur ai mis dans l'entrée comme ça ils peuvent s'installer dessus en plus chose exceptionnelle ils étaient couchés l'un contre l'autre trop bien installés mais du coup je les ai dérangés donc là ils étaient dans l'escalier quand je suis partie mais bon c'est pas grave du coup je vais à mon rendez-vous endocrino et puis tout à l'heure j'ai pensé à un truc il fallait que je vous dise j'ai zappé je repenserai dans la journée je pense et puis après je fonce rejoindre ma copine emmeline si je suis dans les temps donc c'est parti let's go bon je vous reprends il est 13h40 je suis dans la voiture normalement en ce moment même je devrais être avec emmeline on devrait être partie sur la route danger mais non je ne suis pas partie cette quand je suis sortie de mon rendez vous fin pendant mon rendez vous chez l'endocrinologue annaïs m'appelle elle m'appelle elle m'appelle elle m'appelle je pouvais pas répondre j'étais rendez vous je sors de mon rendez vous je la rappelle à m'avait envoyé au moins quatre textos réponses te plaît c'est urgent on a un problème je fais ce qui se passe et là c'est le drame elle me dit flou il a raté le réveil en fait il s'est réveillé mais il s'est rendormi du coup il est pas à l'école pour aller chercher les enfants j'ai appelé l'école pour prévenir t'inquiète pas mais n'empêche que là le temps qu'il arrive jusqu'à chez toi machin c'est ok super donc je me suis dépêché de rentrer du coup de cholet jusqu'à chez moi j'ai pas fait d'excès de vitesse non plus mais disons que j'ai pas traîné quoi je suis arrivé ici il était 38 et j'ai récupéré les enfants à midi 38 au lieu de les récupérer à midi donc flou n'était toujours pas arrivé donc je suis rentré à la maison j'ai commencé à leur faire à manger ils ont mangé du coup j'ai géré ma pause déj enfin la pause déj des enfants moi même et du coup je n'ai pas pu aller avec emeline alors c'est pas à la fin du monde en soit c'était pas prévu de base emeline en a parlé hier soir je crois donc à la base c'était pas prévu comme ça j'étais censé faire mon rendez vous puis rentrer à la maison donc là je suis rentré du coup j'ai géré les enfants là ils viennent de repartir à l'école je vais rentrer à la maison alors pour vous donner des nouvelles de mon rendez vous chez l'endocrinologue en fait mon traitement est trop fort en fait ma tsh elle est tombée à 0 37 ou 0 35 je ne sais plus et du coup bah en fait elle m'a dit que c'était trop bas elle m'a dit ah non il faut pas rester comme ça m'a dit du coup on va baisser un petit peu la dose donc là j'étais sous l'évotirox 75 et du coup elle m'a mis sous l'évotirox 62,5 donc en fait elle m'a prescrit des comprimés de 125 que je dois couper en deux donc je prends qu'un demi comprimé voilà du coup bah on va commencer avec ça demain puisque j'irai le chercher cet après midi je pense donc donc voilà bon bah du coup je rentre à la maison et puis je vais aller faire mes petites bricoles et puis je vous reprendrai plus tard je pensais pouvoir aller chercher Elsa au collège aujourd'hui mais en fait non elle s'est trompée d'emploi du temps en fait elle a sport ah si c'est ça que je voulais vous dire j'ai reçu un mail de l'association des parents du collège et en fait on me propose de commander les fournitures scolaires groupées en fait donc les associations de parents elles passent les commandes en fait et du coup ça fait des prix plus intéressants et là on me propose les fournitures donc c'est un réassort du coup puisque ils récupèrent une partie de ce qu'on avait acheté pour la sixième et du coup le réassort 24 euros quoi donc bah ouais je peux bien donc évidemment ça ne comprend pas la trousse trousse agenda c'est pas compris dedans mais mais c'est tout ce qui est feuilles classeurs pochettes cahiers machin tout ça c'est compris dedans donc c'est parfait ça me va bien et puis pour le reste je m'en occuperai cet été pendant qu'ils seront en vacances chez leur père moi je m'occuperai des fournitures et puis voilà bon bah du coup c'est parti n'est ce pas je rentre à la maison bon je vous reprends mon atelier je suis en train de préparer un envoi il est actuellement 16h je pense 16h10 pas loin à mon avis et je viens de rentrer en fait je suis allé à la banque postale pour retirer de l'argent puisque mais je dois de l'argent à florentin pour son salaire de la semaine du coup je suis allé retirer je suis du coup passé vite fait en cours j'ai encore oublié mon beurre mais c'est pas vrai voilà je suis allé en course parce que j'avais besoin de racheter du beurre tendre pour beurrer les biscottes mais bien sûr je suis revenu sans bref c'est pas grave ça me fatigue je me fatigue toute seule du coup bon j'ai retiré l'argent pour florentin déjà ça c'est une bonne chose de fait donc les comptes sont bons contre nous et puis par contre ils sont pas bons avec eric en fait je lui ai demandé du coup 10 euros de trop faut que je revérifie en fait ce que je lui ai demandé je crois même que je lui ai demandé 20 euros de trop donc je vais vérifier parce que c'est pas normal qu'ils payent pour des journées où c'est moi qui ai eu des besoins et pas lui donc je vais je vais vérifier tout ça et puis je vais remettre ça au clair donc j'ai été à la banque enfin du coup à la poste où j'en ai profité pour acheter un petit colis pourquoi il ya un petit vol dessus c'est sérieux un antivol sur l'enveloppe quoi j'ai acheté une lettre suivie pour envoyer mon petit colis qui est pas gros du tout mais je sais pas il ya un antivol dessus c'est pas grave en fait je suis passé chez super u pour racheter des crêpes au chocolat enfin les crêpes fourrées au chocolat parce que j'en avais acheté hier pour les enfants enfin hier non lundi quand j'ai fait les courses plutôt et puis en fait ce matin il en restait trois donc je m'étais dit bah nickel pour les gars quand ils vont rentrer de l'école ils auront leur goûter de près sauf qu'en fait j'ai pas fait gaffe mais comme florentin était là ce midi du coup puisque même si il est pas arrivé à l'heure pour aller chercher les enfants c'est moi qui suis allé mais il est quand même venu donc forcément il était là avec nous ce midi et en fait il pensait pas que j'arriverai assez tôt enfin anaïs lui a dit que je ne serais pas rentré assez tôt pour récupérer les enfants avant lui et au final ça a été le cas quand même donc du coup il est quand même venu alors que il se doutait bien au fait qu'il avait il aurait pas besoin de travailler aujourd'hui du coup puisque je serais rentré donc il est venu pour rien du coup donc bah il a mangé un plus dit si tu as envie de manger un truc vu qu'il venait de se lever en fait il sortait du lit donc je lui dis si tu veux prendre un petit déj ou quoi n'hésite pas et en fait il a pris une crêpe au chocolat dans le frigo du coup j'en ai plus que deux alors je me dis bon c'est pas grave en soit c'est pas la fin du monde mais du coup j'ai été en rechercher pour les enfants donc je leur ai pris aussi des kinder country enfin je nous ai pris parce qu'on aime tous ça j'ai acheté un gris pain pour faire plaisir à anaïs parce que ça fait depuis qu'elle est revenue elle n'arrête pas de me demander mais tu n'as pas de gris pain elle adore prendre des tartines grillées au petit déjeuner voilà donc j'ai acheté un gris pain donc peut-être qu'elle partira avec quand elle prendra son appart on verra mais c'est vrai que moi je m'en sers pas j'en ai pas l'utilité donc je pense que je le lui laisserai je n'ai pas payé cher j'ai payé 22 euros en fait je voulais m'acheter un batteur électrique et bizarrement chez super u il n'y en avait pas donc j'irai voir à l'espace culturel quand je retournerai chez leclerc et puis et puis c'est tout qu'est ce que j'ai pris d'autre je me suis trouvée du pain des potres mais j'adore le pain des potres il ya que chez super u j'en trouve alors là du coup j'en ai pris j'ai pris du pain pour ce soir et puis j'ai pris plein de fournitures de bureau aussi pour refaire mon classeur familial d'ailleurs j'en profite pour vous faire un peu la pub d'une youtubeuse je ne sais pas si vous connaissez mini moons elle s'appelle mounia en fait et c'est une pro de l'organisation et concrètement là est en train de monter un projet professionnel où elle va en fait donner des fins faire des pseudo formation des ateliers en fait de formation pour les personnes qui veulent être organisées et donc elle a mis au point pareil un classeur d'organisation et franchement je le trouve tellement bien fait que je pense que je vais opter pour sa version alors il ya des choses dedans que moi je n'utiliserai pas mais je préfère en avoir plus que pas assez donc je vais là j'ai pas terminé de regarder sa vidéo parce que du coup je voulais la regarder ce midi mais avec les enfants c'était compliqué et non j'ai fait ça ce matin au petit déjeuner j'ai essayé de la regarder mais en fait c'était compliqué donc faut que je regarde la fin pour voir je sais pas si elle l'a mis en libre accès sur son son blog où il faut juste les imprimer où est ce que c'est un pack qui est payant je ne sais pas faut que je vérifie mais du coup je vais refaire mon classeur familial donc j'ai racheté des pochettes en plastique j'ai racheté des intercalaires et puis des trombones parce que j'en avais besoin des étiquettes pour changer mon étiquette de boîte aux lettres puisque comme je récupère mon jeune fille il faut que je change le nom sur la boîte aux lettres qu'est ce que j'ai pris encore oui des petites calculatrices alors c'est des petites à 2 euros 50 là mais j'en ai j'en avais besoin d'une pour le boulot et j'en ai besoin une pour la maison aussi donc j'en ai pris deux je vais en mettre une dans ma trousse de couture que je ramènerai au boulot quand j'y retournerai donc voilà bon allez je vous reprendrai tout à l'heure là je vais affranchir ma lettre enfin la franchir non plutôt la remplir et puis je vais partir à l'école bon je vous reprends il est 16h45 on vient rentrer de l'école et j'ai envoyé le colis pour la cliente qui attendait sa commande ce soir normalement à naïs doit faire ma coloration je devrais clôturer ce blog avec de nouvelles racines ce soir ce serait bien marceau il a bu son yaourt à boire il descend de la voiture je lui dis là là qu'est ce que tu as de vos yeux je sais ils sont bleus il y est bien moi je sais que tu as les yeux bleus maman est-ce qu'on les prendra avec la langue une homme comme moi ce qu'on peut prendre à une crêpe de crêpes et un kinder ou pas oui de crêpes et un kinder oui mais t'inquiète pas ça va pas de calais jusqu'à ce soir oui les enfants qui sont privés depuis des années en fait ils ont l'impression de revivre c'est bien finalement que je travaille ouais trop bien mais par contre qui est par coup c'est qu'en fait on a acheté la fabrice boule je vous l'avais montré on ne la quitte plus ça s'appelle perplexus pour ceux qui ne connaissent pas et franchement c'est excellent c'est compliqué à faire c'est compliqué mais c'est excellent à moi par contre dès que je m'y mets j'arrive à mariner donc maman il a bien c'était 10 ans tu bois sauf que tu t'es remis du guillard sur le nez boum 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 qui suis tendu au 19 bon allez du coup on va prendre le petit goûter et puis bah moi je vais continuer dans mon rangement là puisque j'étais bien lancé ça me va bien cette perspective de soi bon je vous reprends les vendredi matin bien sûr je suis trop contente voilà non j'ai plus qu'à me refaire les sourcils parce que j'ai vu je viens de monter en tête le blog d'hier et j'ai vu qu'effectivement j'avais pas fait mes sourcils comment c'est possible je ne sais pas du coup je suis levée depuis huit heures réveil naturel très bien que j'étais la première levée je me suis inquiétée de voir qu'anaïs n'était pas levée donc je vais dans sa chambre je dis mais tu te lèves pas il est 8h05 elle me fait non en fait il est 8h04 mon réveil allait sonner à 8h05 j'étais très bien excuse moi donc du coup elle s'est levée et puis elle est partie travailler enfin elle est partie vers 8h30 et puis puisqu'elle commençait à 9 heures et puis bah moi du coup je me suis installée sur le l'ordinateur pour monter le blog donc j'ai monté jusqu'à maintenant parce que je ne savais plus ce que j'avais raconté dans le blog d'hier donc je préférais voilà le revisionner du coup ça me permet de le revisionner le fait de monter et comme ça je sais un peu voilà ce que j'avais ce que j'avais dit dans le blog d'hier donc là on va s'apprêter à prendre le petit déjeuner je vais monter la fin de ce blog et puis là je vais ouvrir le nouveau voilà tout simplement donc je vais vous souhaiter une excellente journée merci beaucoup d'avoir regardé ce blog j'espère qu'il vous a plu et puis je vous dis pour moi à tout de suite dans le nouveau blog et puis là pour vous à demain gros bisous ciao